Merci pour l'invitation et la présentation. Je suis ravi d'être ici. Je vous souhaite une bonne année 2013 et je vous dis d'emblée mon admiration collective puisque j'ai entendu dire que vous étiez capable d'ingérer des cours de marketing, de finance et de management plusieurs fois par semaine. Et pour moi c'est un exploit. Donc je vous félicite. Comment vous pouvez accepter d'entendre ces choses à longueur de semaine ? Vous devez avoir des qualités morales ou intellectuelles que je n'ai pas et je vous félicite. Donc moi je vous parle de physique, donc c'est quelque chose d'assez différent et notamment d'imagination dans la physique, dans la façon de trouver des nouvelles idées ou de changer des points de vue sur l'univers et ses lois. Et la première chose que je voudrais dire c'est qu'en science, c'est pas comme en art, l'imaginaire a plutôt une mauvaise réputation. Quand vous dites un malade imaginaire, c'est quelqu'un qui se croit malade et qui ne l'est pas, donc l'imaginaire renvoie à l'erreur, à la fausseté, aux mensonges, toutes sortes de choses que la science a vocation à dénoncer, à repérer et à détruire. Et même quand vous prenez l'imaginaire, non pas en tant qu'adjectif, comme dans le malade imaginaire, mais en tant que substantif, l'imaginaire s'est souvent opposé à la raison. Et là encore on retombe sur une notion qui, pour un scientifique, est une notion qui est le plus souvent contestée et soupçonnée d'induire en erreur ou de provoquer des illusions. Et ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'en effet, l'imaginaire c'est très dangereux puisque la plupart du temps, ça conduit au délire. C'est-à-dire qu'on peut tout savoir. La question que se pose le scientifique, c'est pas de savoir ce qu'on peut imaginer, c'est de savoir ce qui est vrai. Et l'imagination n'est pas forcément le meilleur vecteur vers la vérité. Moi je suis physicien, j'écris des bouquins, et toutes les semaines je reçois, et même plusieurs fois par semaine, des manuscrits d'ingénieurs à la retraite, ou de médecins à la retraite, qui sont parfois pas à la retraite, qui m'envoient des théories qu'ils ont imaginées. Et ils me disent, monsieur, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que dans le noyau des atomes, il n'y a pas de l'eau liquide ? Et j'en dis, oui, on peut l'imaginer puisque vous l'avez imaginé. Donc on peut l'imaginer. La question est, est-ce qu'il est vrai qu'il y a de l'eau dans les noyaux d'atomes ? Et ça c'est une autre question, beaucoup plus difficile que le fait d'imaginer qu'il y en a. D'accord ? Mais donc, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'en fait, il y a une dialectique subtile entre l'imaginaire et la raison, un peu comme celle qu'on trouve dans un bateau à voile, entre la voile et la dérive. C'est la voile qui fait avancer le bateau et c'est la dérive, c'est-à-dire la raison, qui l'empêche de dériver. Donc l'imaginaire c'est la voile et la dérive c'est la raison. Et il y a une dialectique entre les deux qui fait avancer les idées. Alors pourquoi est-ce que l'imaginaire doit jouer un rôle en physique ? C'est parce que la physique, la physique moderne, c'est une discipline très récente. Elle a été inventée, si on peut dire, même s'il y a tout un mouvement qui l'a précédé, par Galilée, XVIIe siècle. Galilée qui, en fait, a compris une chose qui est fondamentale, c'est que le pari de la physique, c'est qu'on peut expliquer le réel, le réel empirique, c'est-à-dire les phénomènes qu'on observe, non pas par l'observation, mais par ce qu'il appelle l'impossible. Autrement dit, il comprend que les lois physiques qui expliquent les phénomènes empiriques qu'on voit autour de nous correspondent à des énoncés qui, lorsqu'on les entend pour la première fois, nous semblent faux. Et donc on explique le réel par l'impossible, c'est-à-dire par des discours qui, en apparence, disent des choses délirantes. Alors qu'avant, la physique qu'on enseignait au moins en Occident, c'est la physique d'Aristote, qui est une physique qui se contente d'observer les phénomènes, de ne pas faire d'expérience. On observe et on explique les phénomènes à partir des causes finales. On explique que si les corps tombent, c'est parce qu'ils sont mieux en bas qu'en haut. On ne dit pas comment ils tombent, selon quelle loi cinématique, mais on explique pourquoi ils tombent. Et qu'elle idée, lui, renonce aux causes finales, en disant que c'est trop facile, parce que si on prend les causes finales vraiment au sérieux, on va expliquer que s'il y a des marques sur la peau d'un melon, c'est parce qu'elles permettent d'aider le père de famille à découper le melon en tranches égales. Et donc, on explique tout ce qui est par l'usage qu'on peut faire de telle ou telle propriété qu'on observe. Alors, je vais vous donner un exemple d'une loi physique, la première d'ailleurs qui soit une loi de la physique moderne, qui montre qu'effectivement, le pari de la physique, c'est d'expliquer le réel parrain possible. Et cette loi, c'est la chute des corps. Je pense que vous avez quand même fait un peu de physique, même si les sirènes du commerce vous ont rapidement happé, et vous n'avez pas su résister. C'est pour ça que je vous l'admire. Enfin, je vous admire. Il y a un peu d'ironie à mon propos. Quand vous faites une expérience de chute des corps, par exemple, vous prenez un corps massif et un corps moins massif, par exemple, une boule de pétanque et une balle de tennis. Vous les laissez tomber en même temps. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que la boule de pétanque va toucher le sol avant la balle de tennis. Les gens observent ce phénomène depuis des millénaires. Aristote est passé par là à théoriser la loi dans son bouquin La Physique en disant qu'un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus lourd. Et c'est exactement ce qu'on observe. Et pendant des siècles, les gens enseignent cette loi. Personne ne trouve à y redire, tout simplement parce qu'elle est conforme à ce qu'on observe. Et puis arrive Galilée, en 1664, qui pose la question suivante. La question qui m'intéresse, dit-il, n'est pas de savoir si cette loi d'Aristote est conforme à l'observation. La question qui m'intéresse est de savoir si cette loi est vraie. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse ? Alors évidemment, vous avez lu l'histoire de la tour de Pise. Galilée qui monte au sommet de la tour de Pise, qui laisse tomber des objets pour voir lesquels arrive au sol en premier. Vous savez que cette histoire est fausse. Galilée n'est jamais monté au sommet de la tour de Pise. C'est une légende inventée par un de ses élèves qui s'appelle Baliani. Et d'ailleurs, que se serait-il passé s'il était monté au sommet de la tour de Pise ? A laisser tomber des boules de pétangue et des balles de tennis en convoquant tous les sorbonnards de l'époque qui étaient aristotéliciens. Il laisse tomber les boules de pétangue, les balles de tennis, et il voit, comme tous les autres qui le savent déjà, puisqu'ils sont aristotéliciens, que les boules de pétangue touchent le sol avant les balles de tennis. Et donc, s'il avait fait l'expérience, elle aurait prouvé à Aristote que lui avait mis en doute. Et donc, ce que va faire Galilée, c'est tout à fait autre chose, qui est ce qu'on appelle une expérience de pensée. Une expérience de pensée, ce n'est pas une expérience mentale. C'est une expérience qu'on imagine, qu'on ne peut pas facilement réaliser, mais on imagine qu'on la réalise, et on suppose que la théorie qui nous intéresse est juste, et on regarde quelles implications cette théorie a à propos de l'expérience qu'on imagine. Et donc, Galilée fait l'hypothèse qu'Aristote a réel. Il fait l'hypothèse que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Et ensuite, il imagine une expérience qui est la suivante. Je prends une boule de pétanque. Je prends une balle de tennis. D'après Aristote, dont je postule qu'il a raison, la boule de pétanque va tomber plus vite que la balle de tennis. Je suppose que c'est vrai. En tout cas, c'est conforme à l'observation, et c'est ce que dit Aristote. Ensuite, j'imagine une autre expérience qui consiste à mettre une ficelle qui relie la boule de pétanque à la balle de tennis. Et donc, je fabrique ainsi un système qui est plus lourd que la boule de pétanque. Et si Aristote a raison, alors ce système qui est plus lourd que la boule de pétanque doit tomber plus vite que la boule de pétanque. Mais en même temps, pendant la chute, la balle de tennis qui est moins lourde tombe moins vite, donc la corde va se tendre, et la balle de tennis va se retrouver au-dessus de la boule de pétanque, faire parachute, et l'ensemble va donc tomber moins vite que la boule de pétanque toute seule. Donc vous voyez qu'à partir d'une condition initiale qui est la même dans les deux cas, en supposant que la loi d'Aristote est juste, j'aboutis à deux conclusions qui sont contradictoires l'une avec l'autre. Autrement dit, Galilée voit que des gens ont peu enseigné pendant des siècles une loi sans même se rendre compte que cette loi contenait une contradiction logique. La loi d'Aristote est conforme aux observations, mais elle est fausse. Ok ? Je crois qu'il y a eu un sujet de Bac il y a deux ans pour les séries scientifiques en philo qui était « Peut-on avoir raison contre les faits ? » Je peux se lui laisser dire, c'était juste au moment de l'affaire Strauss-Kahn, que la majorité des élèves ont argumenté à partir de l'affaire Strauss-Kahn. Bon. Ce qui, à mon avis, n'est pas le bon plan. Et la réponse à la question, qu'il ne fallait pas donner d'ailleurs, parce que si on avait dit « Oui, on peut avoir raison contre les faits, je pense qu'on aurait une mauvaise note. » En science, on dit « Les faits sont premiers. » C'est la matière principale de la science. Une théorie qui contredit les faits est fausse. Ben non. Ben non. Pas forcément. Puisque la loi de Galilée dit que pour résoudre ce paradoxe, la seule solution possible, c'est de supposer que tous les corps tombent à la même vitesse. Autrement dit, la boule de pétanque tombe exactement comme la bâle de Dénice. C'est pas ce qu'on voit. Et donc cette loi, si vous la croyez, on vous oblige à réinterpréter les faits. Et donc à dire que quand vous faites une expérience de chute des corps, il y a la gravité qui agit. Et cette gravité fait tomber tous les corps à la même vitesse. Et puis il y a une autre force qui est la résistance de l'air. qui, elle, va se manifester de façon plus forte pour la bâle de Dénice que la boule de pétanque. Et c'est elle, et seulement elle, qui n'a rien à voir avec la gravité, qui va faire que la boule de pétanque, en apparence, tombe plus vite que la bâle de Dénice. Autrement dit, si vous croyez à la loi de Galilée, vous êtes obligé de réinterpréter les faits. Et de voir que vous les, de constater que vous les aviez lus selon un cadre d'interprétation qui se révèle faux. Donc si vous croyez à la loi, qui semble impossible, puisque personne n'a jamais vu, en tout cas, tant qu'on n'a pas réussi à faire le vide ou aller sur la Lune, on n'a jamais vu des corps de masse différentes tomber à la même vitesse. Et donc vous avez un exemple d'une loi physique vraie qui dit le contraire de ce que vous observez. Et donc tous les gens qui vous expliquent qu'il faut tirer ces idées du réel, de l'observation, se trompent. Pour trouver les lois physiques, il ne faut pas lire des livres déjà écrits. Il ne faut pas observer les phénomènes comme ça. pour aller les trouver, il faut vraiment aller les chercher. Aller les chercher, ça veut dire théoriser, c'est-à-dire imaginer des lois et ensuite créer des conditions expérimentales qui permettent de les tester. On voit si elles sont justes ou pas. Ce qu'a découvert Galilée, c'est ce qu'on appelle l'universalité de la chute libre. C'est-à-dire les corps, quelles que soient leurs masses, quelles que soient leurs compositions chimiques, tombent exactement de la même façon. Et ce que je vous ai montré, c'est que cette loi n'a pas pu être trouvée par l'observation scrupuleuse de la réalité. Elle a été trouvée en mettant en jeu une forme d'imagination qui a été requise pour élaborer cette expérience de pensée. Ça veut dire que les lois physiques, elles sont cachées. Elles ne sont pas directement lisibles. D'ailleurs, vous constaterez un truc assez rigolo qui est que la chute des corps contient exactement les mêmes lettres, c'est ce qu'on appelle une anagramme, que hors du spectacle. D'accord ? La loi de la chute des corps, elle est hors du spectacle. Vous pouvez regarder toutes les expériences que vous voulez. Vous ne la lirez jamais directement à partir des expériences, sauf si ces expériences sont faites dans le vide. Ok ? Là, pour être sûr que vous avez bien compris ce que je viens de dire, imaginez l'expérience suivante. C'est une autre expérience de pensée. Bon, vous faites du commerce, mais vous savez quand même que la Terre tourne autour du soleil. Moi, je tiens à me rassurer. Vous ne dites pas que ce oui, donc dites oui, collectivement. Vous le savez. Ce qui est un énoncé discutable puisque, certes, la Terre tourne autour du soleil, mais le soleil, il tourne autour d'autres choses. D'accord ? Donc déjà, l'énoncé que j'ai dit là est discutable. Mais bon, vous le connaissiez, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Et donc, je prends l'expérience suivante. J'ai le soleil, j'ai la Terre qui tourne autour et comme vous le savez, la force qui les relie, c'est la gravitation. Et quand vous faites des petits calculs, vous vous rendez compte que la trajectoire de la Terre autour du soleil est une ellipse. Ok ? Maintenant, je fais un exemple de pensée. J'imagine que j'ai les moyens de remplacer la Terre par un autre objet de masse différente. Par exemple, je sors la Terre de ce truc-là et je la remplace par une TIR que je mets au même endroit avec la même vitesse. Question, quelle est la trajectoire de la TIR ? Qui pense qu'elle part à l'infini ? Qui pense qu'elle tombe sur le soleil ? Que pensent les autres ? Quoi ? Elle tourne selon une autre ellipse. Bon, la bonne réponse, c'est qu'elle a exactement la même trajectoire que la Terre. autrement dit, vous, vous êtes allé loin en terminale. En terminale, vous avez étudié un peu la gravitation, les lois de Newton. Ok ? Mais vous n'avez pas intégré ce qu'impliquent les équations de Newton. Autrement dit, vous connaissez la physique de Newton, mais vous avez une conception de la gravitation qui est aristotélicienne. Autrement dit, vous n'avez pas réfléchi, et je vous le dis à vous, mais je le dirai à mes étudiants qui sont scientifiques à la centrale. Les gens apprennent les équations, mais n'imaginent pas ce qu'elles impliquent. En fait, le mouvement d'un corps, quel qu'il soit, dans un champ de gravitation, est indépendant de sa masse. C'est un prolongement de l'université de la chute des corps de Galilée que j'ai évoqué. Le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation ne dépend pas de sa masse. D'ailleurs, s'il en dépendait, est-ce que vous pensez vraiment que les astronautes américains pourraient sortir de la navette ? La masse d'un corps d'astronaute, ce n'est pas la même que celle d'une navette spatiale. Quand l'astronaute sort, il peut revenir. Si la trajectoire dépendait de la masse, la navette irait comme ceci et l'astronaute irait comme cela. Donc, vous avez déjà vu des images qui montrent que la trajectoire d'un corps dans un champ de gravitation ne dépend de la masse et vous n'avez pas imaginé ce que ça impliquait. Et donc, comme mes étudiants qui sont pourtant scientifiques, vous pensez comme Aristote que la gravitation a à voir avec la masse. Donc, l'imagination, ce n'est pas forcément d'aller chercher dans un ailleurs des nouvelles idées. Ça commence par regarder ce qu'impliquent vraiment les idées que nous avons. Et les gens qui arrivent à faire ça, ce sont les grands créateurs. Les mecs géniaux. Il ne faut pas imaginer qu'un génie, c'est quelqu'un qui est capable de réfléchir à des situations très compliquées. Un vrai génie, c'est quelqu'un le plus souvent, parce que je ne veux pas les cataloguer, qui est capable, à propos d'une situation simple, de changer le regard. Et donc, plutôt que de faire l'éloge de l'imagination, qui, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, est quand même dangereuse au sens où elle conduit le plus souvent à délirer, il faut plutôt faire l'éloge des changements de point de vue. C'est-à-dire, vous prenez une situation qui est bien connue, pour laquelle on connaît des lois, et vous regardez s'il n'y a pas une autre façon de la considérer, donc un autre point de vue, qui permettrait d'aboutir à une lecture différente et peut-être à un retournement conceptuel. Je vous donne un exemple, parce que pour moi, le plus grand créateur en physique, à part Newton, peut-être Galilée, c'est Einstein. Einstein, en 1905, comme vous le savez, il fait cinq papiers incroyables, chacun dans son secteur révolutionnel physique. Un papier sur l'atome, un papier sur la lumière, un papier sur la relativité, un papier sur Egal-MC2, et un papier sur la dimension des molécules. Deux ans plus tard, en 1907, il n'y a toujours pas de poste à l'université. Alors chaque papier méritait le prix Nobel. Il est toujours assistant de troisième classe au bureau fédéral de la propriété intellectuelle de Berthe, il s'occupe des brevets. Et un après-midi de mai 1907, il glande un peu. C'est ce qu'il raconte dans ses mémoires. Glander un peu, ça veut dire qu'il assise sur son tabouet, il s'endort à moitié, à moitié seulement, c'est-à-dire il fait une sorte de rêverie éveillée. Einstein pensait avec son corps, c'est-à-dire il mettait son corps en situation au sens où il imaginait des expériences de pensée qui mobilisaient son propre corps. Du genre, qu'est-ce qui se passerait si mon corps était dans telle situation ? Et dans ses mémoires, il raconte que cet après-midi de mai 1907, il a l'idée la plus heureuse de sa vie. Et c'est quoi cette idée ? C'est qu'il comprend qu'un corps ou un observateur qui est en chute libre ne sent pas son poids. Si vous tombez, vous ne sentez plus votre propre poids. Il raconte que cette idée l'a complètement bouleversée. Il y a eu des palpitations. Et dix ans plus tard, même plutôt huit ans plus tard, en 1915, cette idée qui a fécondé tout un travail mathématique sur la gravitation va engendrer une nouvelle théorie de la gravitation qu'on appelle la relativité générale. Einstein publie en 1915. Mais l'idée initiale, c'est celle que je viens de dire. Or, cette idée qu'un corps qui tombe ne sent pas son propre poids est assez bizarre. Parce que si vous tombez, c'est sous l'effet du poids. Alors, comment le fait de tomber peut-il annuler la cause qui vous fait tomber ? Mais en même temps, quand vous tombez, comme tous les objets autour de vous, quel que soit leur masse, tombent comme vous, par rapport à vous, ils ne tombent pas. Autrement dit, pendant que vous tombez, votre parapluie tombe comme vous, votre chapeau tombe comme vous, votre portefeuille tombe comme vous. Et donc, par rapport à vous, ces objets sont en apesanteur. c'est-à-dire, tout se passe comme si ces objets n'avaient pas de poids. D'où l'idée que le fait de tomber annule le poids. Einstein n'a rien inventé. Ce que je viens de dire là, c'est écrit dans les évolutions de Newton, qui date de 1667. C'est un peu comme l'histoire de la chute des corps. Les types apprennent des lois, les enseignent, les répètent, les appliquent à la mécanique céleste, mais ils ne regardent pas ce qu'elles impliquent conceptuellement. Et Einstein est le premier à comprendre ça. Alors que c'était écrit noir sur blanc dans les équations de Newton. Et ça va l'amener à considérer, et même à formuler ce qu'il appelle le principe d'équivalence, c'est-à-dire qu'une accélération, donc si vous montez dans un ascenseur verticalement, avec une accélération verticale vers le haut, qui est égale à l'accélération de la pesanteur, tout se passera pour vous comme si vous y étiez soumis à votre pouvoir. Autrement dit, une accélération peut simuler un champ de gravitation. Donc il y a une sorte d'équivalence entre la gravitation et l'accélération. Et c'est cette équivalence qu'Einstein va formuler dans sa théorie de la réalité générale. Qui rejoint d'ailleurs l'idée qui est là. C'est que j'ai dit tout à l'heure, une théière, une pomme, la Terre, Jupiter, Terre ou n'importe quel autre objet mis à la place de la Terre a la même trajectoire. Ce qui veut dire que la trajectoire du corps dans un champ de gravitation est une trajectoire absolue. Absolue au sens où on ne dépend pas de sa masse. Et s'il est absolu et ne dépend pas de la masse, ça veut dire que la gravitation peut être géométrisée. Elle peut être géométrisée. Ça veut dire que la gravitation n'est plus une force qui s'exerce à distance entre les objets. Ça devient une déformation de la structure même de l'espace-temps. C'est l'espace-temps qui est déformé. Les objets massifs sont mis dedans. Leur trajectoire dans ce champ d'espace-temps déformé ne dépend pas de leur masse. Et c'est la courbure de l'espace-temps qui leur donne la trajectoire qu'on observe. Et donc, au lieu de dire la Terre est attirée par le Soleil par la force de gravitation de Newton, il faut dire qu'il n'y a pas de force. Simplement, le Soleil déforme l'espace-temps et creuse l'espace-temps autour de lui et la Terre tourne autour du Soleil dans cette géométrie déformée sans subir de force, un peu comme une bille que vous vous faites tourner dans un bol. C'est la déformation du bol qui crée le mouvement et non pas une force qui relierait le centre du bol avec l'objet. Vous voyez qu'il y a un changement complet de point de vue, ce qu'on appelle une révolution conceptuelle. Et Einstein, quand il a eu cette idée, évidemment, a voulu savoir si elle était vraie. Il habitait Berne à l'époque et à Berne, il y avait un couvreur, un monsieur qui travaillait sur les toits qui était célèbre par le fait qu'il était tombé d'un toit d'un immeuble de cinq étages et comme dans les films, il était tombé sur un table-foin et il s'en était sorti sans blessure. Einstein est allé le voir et lui a demandé « Monsieur, pendant la chute libre, est-ce que vous sentiez votre propre poids ? » Et le type a répondu qu'il était mort de trouille et qu'il n'avait pas eu le temps de réfléchir à la question. Mais ceux d'entre vous qui ont fait de l'alpinisme, qui se sont pris un petit gamin, un petit dévissage, ont pu faire cette expérience. plus ou moins volontairement. Alors, quand c'est volontaire, on a le temps de y réfléchir. Ça m'est arrivé, volontairement, et effectivement, on ne sent pas son poids. Ça ne dure pas longtemps. Quand ça dure longtemps, c'est que c'est grave. Mais donc, voilà une expérience toute simple dont les implications conceptuelles sont considérables, mais que personne n'avait jamais. OK ? Alors, je vais continuer par d'autres exemples, et après, on discutera. Pour préparer cet exposé que j'ai d'ailleurs assez peu préparé, j'ai regardé ce que racontent les mathématiciens. Comment est-ce que les mathématiciens ont leurs idées de génie ? Alors, on peut lire, j'ai lu les travaux d'Amper, qui étaient physiciens, mais surtout mathématiciens, de Gauss, grand mathématicien du XIXe siècle, de Poincaré, qui est mort il y a exactement 100 ans, et ces gens racontent à peu près toujours la même chose. Je réfléchissais à un problème depuis des années, et tout d'un coup, Eureka, je trouve. Alors, soit par chance, c'est ce qu'on appelle la sérendipité, c'est le hasard qui fait qu'on trouve ce qu'on ne cherchait pas en ne trouvant pas ce qu'on cherchait. Ça peut être la grâce de Dieu, comme dit Gauss, où ça peut être un événement tout banal dans la vie quotidienne. Par exemple, Poincaré, en 1904, raconte qu'il a eu, c'est un texte très célèbre, qu'il a d'ailleurs raconté à la Société française de psychologie, parce que les psychologues s'intéressaient à l'époque à la découverte. qu'est-ce qui fait qu'on a une idée ? Et Poincaré raconte qu'il était à Caen, où il habitait, et il travaillait sur les fonctions fouxiennes, des fonctions mathématiques très inutiles dans le commerce. Donc, je ne vais pas vous dire ce que c'est, c'est du nom d'un mathématien qui s'appelle Fuchs, c'est des fonctions qui sont automorphes. Et il demandait ce que c'était que ces trucs-là, comment est-ce qu'on pouvait les théoriser, etc. Il travaille beaucoup et il ne trouve pas de solution. Il perd le sommeil, il se met à boire du café qui lui fait encore plus perdre le sommeil, il commence à vraiment déprimer. Et puis, il décide de tout lâcher, de passer à autre chose. Et il raconte qu'il reçoit une invitation de l'école des mines pour une sortie à Coutance pour examiner des cristaux dans les roches. Donc, il prend un train depuis quand jusqu'à Coutance et à Coutance, il monte dans un omnibus en discutant avec un copain. Il raconte très bien dans un texte que je pourrais vous lire tout à l'heure qu'en mettant le pied sur la marche de l'omnibus, il a la solution. Alors que 3,2 secondes avant, il discutait, il pensait à autre chose. En une fraction de seconde, il a la solution et il sait qu'il l'a. Et il monte dans l'omnibus en continuant la même discussion que celle qu'il avait engagée avant avec son collègue. Il dit, je savais que le soir, je pourrais faire la démonstration complète. Et le soir, il rentre chez lui et il démontre toutes les propres idées, les fonctions fonctionnelles. vous voyez qu'on est dans une situation où il y a une sorte de travail qui accumule des tensions sans produire de résultat. On lâche. Et ce fait de lâcher qui permet aux bonnes idées de sortir. Et à cette occasion-là, Poincaré utilise le mot inconscient dans son texte qui est pourtant paru avant que Freud en 1905 théorise l'inconscient. Et il en fait d'ailleurs une image assez caricaturale. Il imagine que l'inconscient c'est un truc dans lequel il y a plein d'idées atomiques. Il y a des idées qui sont isolées les unes des autres, chaotiques, qui n'arrivent pas à s'agencer, qui sont donc délirantes d'une certaine façon. Mais de temps en temps, certaines de ces idées arrivent à percoler jusqu'à l'inconscience. Et le grand mathématicien dit-il, c'est le gars qui est capable de saisir ces idées venant de l'inconscient qui émergent dans l'inconscience au moment où elles le font pour les retenir et les insérer dans un cadre conceptuel qui va donner sens à tout ça. Mais si je raconte cette histoire, c'est parce qu'elle est assez singulière au sens où la plupart des autres mathématiciens n'expliquent pas, n'expliquent pas comment leurs idées leur viennent. Ils disent j'ai eu un eureka. Donc il y a un avant, il y a un après. Mais ce qui se passe réellement pendant la transition n'est pas décrit. C'est comme si la découverte échappait à la conscience de celui qui la produit. Alors, si on passe maintenant à la physique, la physique a énormément d'exemples parce qu'il y a beaucoup de découvertes en physique. Toute la physique se construit contre le sens commun. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas en regardant les régularités du réel qu'on a des idées en physique. Songez à toutes les lois physiques que vous connaissez, que vous avez apprises au lycée. Normalement, quand vous les avez entendues la première fois, elles ont dû vous apparaître fausses. Par exemple, l'une des premières lois que vous avez sans doute apprises, c'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. Un corps qui n'est soumis à aucune force à un mouvement rectiligne uniforme. Elle y va en ligne droite à une vitesse constante. C'est ce qu'on appelle le principe d'inertie qui a été formulé par Galilée, justement. Est-ce que vous n'avez jamais vu dans votre existence un mouvement inertiel ? Non. Personne n'en a jamais eu. Tous les mouvements que nous observons s'amortissent. Ou bien les corps comme les objets célestes, planètes et autres, subissent des forces. Et donc, leur mouvement n'est pas universel, n'est pas inertiel. Et c'est d'autant plus vrai qu'on sait aujourd'hui qu'il y a de la masse partout dans l'univers. Donc, il y a de la gravité partout. Il y a de la gravité partout. Donc, il n'y a aucun endroit où les corps massifs ne soient pas soumis à des forces. Vous voyez que la mécanique que vous avez apprise s'est bâtie intégralement sur un principe, le principe d'inertie, qui est un principe canonique dont personne n'a jamais vu la réalisation. Mais c'est ce principe qu'on invoque pour expliquer l'amortissement des corps dont nous observons les mouvements. Donc, les seules choses que nous observons, ce sont des violations du principe qui nous permettent de comprendre les mouvements que nous observons. Donc, je vous fais un dessin sur le travail d'imagination qu'il a fallu accomplir pour parvenir à ce résultat. C'est-à-dire arriver à énoncer des lois qui sont constamment contredites par l'observation. En recevant les colibés des aristotéliciens des claudalègres, etc. Ça vous couperait au montage. Il y a des gens qui invoquent le bon sens pour contester la science. Ce que moi, j'appelle le populisme scientifique. Quand les scientifiques disent des choses un peu dérangeantes, il y a des gens qui viennent contester les scientifiques en invoquant le bon sens. Mais le bon sens, il y a bien entendu qu'il est mort. Le bon sens, depuis Galilée, c'est foutu. Toutes nos préjugés sont faux, toutes nos intuitions sont fausses. Le sens commun est une tromperie. Mais il a une bonne presse et il permet de tenir des discours populistes comme on l'a vu à l'occasion de la fausse controverse sur le changement climatique. Vous avez vu ça ? Où des gens viennent vous expliquer que les scientifiques sont des aïatollahs qui se sont mis d'accord pour dire certaines choses qui les arrangent, mais qu'entre leur discours et la vérité, il n'y a aucun lien de connexion envisageable. Et ces gens vous expliquent que les climatologues sont des imposteurs puisqu'ils prétendent qu'on peut prédire le climat sur un siècle alors qu'on ne peut déjà pas prédire la météo sur trois jours. Ça, c'est du bon sens. Et Mme Michu se dit, « Ben oui, c'est vrai. Je ne sais pas quelle météo il y aura à Paris la semaine prochaine. Et donc, comment est-ce que je pourrais connaître le climat en 2100 ? » Vous avez là un argument populiste qui vient ridiculiser le discours scientifique. Et ce qui est très étonnant, c'est que ces phrases ont été répétées des dizaines de fois à la télévision et jamais un journaliste qui interrogeait ces messieurs ne leur a dit « Mais messieurs, si vous aviez raison, c'est-à-dire si on ne pouvait pas prédire le climat sur un siècle au motif qu'on ne peut pas prédire la météo sur une semaine, alors je n'aurais pas le droit de dire qu'à Sergi Pontoise en août 2013 il fera en moyenne plus chaud qu'en janvier 2013. Et pourtant, je vous le dis, c'est ça qui va se passer. En août 2013 à Sergi, il fera plus chaud qu'en janvier 2013. Ce qui veut bien dire que je suis capable de faire une prédiction climatique dont l'échéance temporelle va bien au-delà de l'horizon des prédictions météorologiques. De la même façon que vous qui faites de la finance, vous êtes incapable de prédire la valeur du CAC 40 de la semaine prochaine mais vous êtes capable de prédire le taux de croissance de 2013. Autrement dit, vous êtes capable de faire la différence entre une fluctuation et une tendance moyenne. Et donc, je vous dis ça, ce n'est pas vraiment le sujet, mais puisque vous avez cessé de faire des sciences dures, la seule chose que je puisse vous recommander, c'est de vous méfier du populisme scientifique. et de temps en temps, d'exercer votre esprit critique ou bien en augmentant vos connaissances pour voir ce qu'il en est de la réalité des discours scientifiques qu'on vous assène dans les médias. Alors, il y a des situations dans lesquelles les conditions de la découverte sont parfaitement mystérieuses. Il y a un physicien que vous connaissez peut-être qui s'appelle Schrödinger. Est-ce que vous le connaissez ? C'est un physicien autrichien qui a découvert, qui a écrit plutôt en 1925 une équation qui porte son nom qui est une des équations fondamentales de la mécanique quantique. On appelle ça l'équation de Schrödinger. Vous êtes peut-être en train de parler également du Charles Schrödinger. Et en fait, il a fait cette découverte autour de Noël 1925. En 1924, il avait lu la thèse d'un physicien français qui s'appelle Louis de Broglie qui expliquait qu'aux particules de matière, on peut associer des ondes. Einstein avait montré que dans la lumière, il y a des corpuscules, des objets matériels, ce qu'on appelle les quantas lumineux, qu'on appellera plus tard les photons. Et donc, aux ondes de lumière, on associe des corpuscules et de Broglie fait l'inverse. Aux particules de matière, il associe des ondes. Et la question que se pose Schrödinger en 1924, c'est quelle est l'équation qui pilote l'évolution de ces ondes associées à la matière ? Il cherche, il ne trouve rien. Il commence à déprimer et pour sortir de sa déprime, il demande à sa femme l'autorisation de partir au sport d'hiver dans une station suisse des Grisons qui s'appelle Arosa, en Italie je crois, en Italie suisse, pendant les vacances de Noël avec l'une de ses maîtresses. Sa femme lui dit mais bien sûr mon chéri, vas-y. Et il part avec une de ses maîtresses à Arosa et il découvre l'équation de Schrödinger à l'issue de ce qu'il appellera par la suite un épisode érotique, fulgurant et tardif. Il avait tardif parce qu'il avait 37 ans. C'est-à-dire un grand amateur de femmes et donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On imagine que la maîtresse en question dont l'identité n'a jamais été retrouvée bien qu'il y ait des étudiants autrichiens qui faisaient telles histoires pour essayer de retrouver la dame a participé sans doute activement à la découverte mais on ne sait pas dans quelle proportion mais il est disons il est passé par des phases qui lui ont permis de trouver son équation. Donc il y a une âme de mystère qui entoure cette découverte et je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. C'est pour vous dire que les voiles à découverte sont très multiples. Il y en a qui mettent le pied sur un omnibus ça marche. Il y en a qui ont besoin d'un épisode érotique pendant plusieurs jours et ça ne marche pas pour tout le monde de la même façon. Vous faites monter un omnibus par Schrödinger mais il ne se passe rien. Et donc chacun son truc simplement pour savoir quel est son truc il faut déjà faire une découverte. Une fois qu'on a fait une découverte qu'on peut savoir ce qui fonctionne pour la faire. Il y a des situations où c'est un peu plus explicite. Par exemple il y a un physicien à peu près de la même époque qui s'appelle Dirac. Paul Dirac est un physicien britannique qui a prédit l'existence de l'antimatière. Donc il a prédit l'existence des antiparticules à une époque où on n'en avait jamais découvert. Par exemple à l'époque en 1828 on connaissait comme particules l'électron le proton et le photon. C'est tout. Et lui montre que si on veut satisfaire aux exigences de la relativité qui décrit les particules très rapides et de la mécanique quantique qui décrit les objets très petits dans l'arrêtement cosmique par exemple il y a des objets qui vont très vite et qui sont très petits donc si on veut les décrire il faut marier la physique quantique et la relativité et bien il faut une nouvelle équation. Quelle est cette équation ? Bon ce serait très long à vous raconter donc je ne vais pas le faire mais il finit par trouver une équation qu'il publie et cette équation implique que si on interdit les voyages dans le temps alors cette équation implique l'existence d'antiparticules c'est à dire de particules de même masse que les particules connues et de charges électriques opposées donc il prédit par exemple l'existence du positron qui est l'antiparticule de l'électron de charges électriques opposées c'est à dire positives et de même masse que l'électron et un peu plus tard dans le rayonnement cosmique un peu plus tard dans le rayonnement cosmique on détecte par hasard l'oppositron prix Nobel pour tout le monde etc. donc c'est une histoire absolument fabuleuse que je vous recommande de lire en détail ça s'étale entre 1928 et 1931 donc c'est pas une histoire comme ça d'une semaine il y a toutes sortes d'épisodes absolument passionnants qui vous montre comment on est capable de trouver une équation de penser ce qu'elle implique alors même qu'on a aucune impulsion empirique pour le faire c'est à dire il n'y a aucun aucun signal qui vient de la réalité qui vous pilote dans l'élaboration de cette équation vous devez trouver vos propres critères ça veut dire que personne ne s'était trompé quand il disait que quand l'intuition ne fonctionne plus l'intellect tombe en panne c'est faux même quand il n'y a plus d'image même lorsqu'il n'y a plus de données empiriques même lorsqu'il n'y a plus d'intuition fiable l'intellect continue à fonctionner en s'appuyant sur des notions différentes de celles qui manipulent d'habitude et Dirac pressant une chose importante qui n'arrive pas à déduire très clairement de son équation il comprend un truc qui est que dans une collision de particules comme celle qu'on fait au CERN dans le laboratoire où je travaille par exemple au CERN on fait des collisions on fait des collisions de n'importe quoi par exemple de protons avec des protons comme au VNHC on a découvert le boson de Higgs il n'y a pas longtemps on fait des collisions et on voit qu'à chaque fois qu'on crée une particule par exemple un électron on crée nécessairement son antiparticule l'électron négatif le positron positif autrement dit on ne peut créer les particules que par paire on ne peut pas créer un électron sans créer un positron et dans cette opération c'est l'énergie cinétique des particules incidentes leur mouvement si vous préférez qui se convertit en masse c'est le regard le MC2 il y a l'énergie cinétique qui devient de la masse incroyable parce que l'énergie cinétique c'est une propriété des objets et là vous avez une situation dans laquelle une propriété d'un objet devient un objet enfin une propriété d'une particule devient une particule c'est aussi bizarre que si je vous disais que la hauteur de la tour Eiffel qui est une propriété de la tour Eiffel devenait la tour par l'as donc la vitesse d'un taxi pouvait devenir un scooter ça c'est la physique qui nous a montré ça et je peux vous dire que avant qu'Einstein écrivait le MC2 et comprenne ce qu'elle signifie personne n'avait imaginé ça tourner là vous êtes dans des situations vous produisez un résultat pour certaines considérations liées à l'électromagnétisme je ne vais pas rentrer dans les détails vous arrivez à l'équation et c'est l'interprétation de l'équation qui vous oblige à penser des choses que personne n'avait jamais pensé d'abord la physique peut aussi c'est l'exemple que je vous donne là produire des résultats par son mécanisme interne que personne n'avait imaginé il y a des gens qui se sont amusés à étudier tous les systèmes philosophiques que j'avais produits y compris dans des sociétés non scientifiques personne n'avait imaginé qu'on pouvait transformer la propriété d'un objet en un objet c'est pour ça que l'imagination c'est un concept compliqué parce que d'une part elle peut vous tromper mais d'autre part la raison peut vous conduire à admettre des résultats que vous n'aviez jamais imaginés c'est la dialectique que j'évoquais tout à l'heure qui est des résultats qui vous obligent à réenclencher dans votre esprit un imaginaire parce qu'il n'avait pas envisagé ce que la raison vous impose de penser alors je reviens à ça et Dirac c'est un type très compliqué très bizarre qui parlait très peu il répondait par eux aux questions parce qu'il pensait qu'on ne devait dire que des choses vraies il n'avait pas compris que le langage c'est fatigue ça permet de communiquer il ne voulait dire que des choses vraies et donc en fait il ne disait pas grand chose et les gens ne savaient pas très bien comment l'aborder pour discuter avec lui Paoli un autre physicien de cette époque raconte qu'un jour il voyageait en train avec Paoli l'un en face de l'autre et il ne savait pas trop comment l'aborder parce que justement il savait que Dirac ne parlait pas et il prend prétexte du fait que le train traverse une prairie dans laquelle des moutons sont en train de t'être pour s'adresser à Dirac et lui dire regardez Dirac on dirait que ces moutons ont été fraîchement tondus pour Dirac qui ne veut dire que des choses vraies regarde par la fenêtre attentivement observe les moutons revient vers Paoli et lui dit oui au moins de ce côté-ci autrement dit quand vous voyez des moutons tondus vous dites ils sont tondus mais en fait pour être sûr qu'ils sont tondus il faudrait les regarder de l'autre côté ce que vous faites jamais quand vous regardez un verbe vous dites c'est un verbe mais l'honnêteté intellectuelle serait que vous fassiez le tour du verbe pour vérifier que selon tous les angles il est toujours un verbe autrement dit votre cerveau utilise un logiciel d'invariance tel que à partir d'une donnée partielle sur un objet vous puissiez déduire une conséquence générale mais vous pouvez vous tromper dans l'affaire et le guide donc Dirac s'est servi pour écrire son équation c'est exactement celui-là donc l'anecdote que je vous raconte elle n'est pas si anecdotique que cela parce qu'en fait ce qu'avait compris Dirac c'est que si vous voulez décrire des éléments de réalité dans le monde de l'invisible et les particules on ne les voit pas personne n'a jamais vu un électron ni un quark ni un neutrino ni un photon ni un boson de Higgs ce qu'on voit c'est les effets que produisent ces particules mais les particules elles-mêmes on ne les voit pas donc comment vous allez décrire mathématiquement ce que vous ne voyez pas l'idée de Dirac c'était de dire les mathématiques doivent prolonger dans l'invisible les mécanismes de la vision c'est à dire l'oeil ne voit plus mais les mathématiques continuent à voir et pour qu'elles soient capables de saisir des éléments de réalité des objets il faut qu'elles utilisent des structures invariantes des grandeurs par exemple des variables algébriques des groupes enfin des trucs qui ne varient pas quand on change de point de vue et si on décrit les objets par des grandeurs mathématiques qui sont invariantes sous certaines transformations ces objets seront réels c'est à dire ils auront une existence propre qui ne dépend pas du point de vue par lequel on les considère et c'est ça qui va le donner à l'équation Dirac par lequel il a prédit l'antimatière vous voyez c'est assez profond en fait maintenant imaginez cette situation Dirac n'a pas réussi à dériver de ses calculs le fait qu'on ne peut pas créer un électron sans créer un positron autrement dire on ne peut créer ces particules que par terre personne n'a jamais créé une antiparticule toute seule maintenant c'est parfaitement prouvé et compris mais à l'époque de Dirac c'était pas clair et donc on lui a demandé à la fin de sa vie il est mort en 92 on lui a demandé mais comment est-ce que vous avez eu cette idée quelle est la racine de cette conviction que vous avez exprimée dès 1932 selon laquelle on ne peut créer les particules que par terre la particule avec son antiparticule et il a raconté une histoire assez étonnante il a dit que quand il était enfant sa mère lui avait raconté une histoire qui non seulement l'avait fait rire mais en plus l'a tourmenté toute sa vie alors on va voir si elle vous fait rire et puis on verra ensuite si elle vous tourmente parce que le génie c'est le mec qui est tourmenté par des histoires qui laissent les autres complètement différentes c'est 10 signes comme ça le génie c'est pas l'omni-intelligence c'est un type qui à partir d'un petit détail change le monde enfin change le point de vue sur le monde l'histoire est la suivante sa mère lui raconte qu'un jour un prêtre catholique apprend qu'il est affecté à une nouvelle paroisse en Irlande et donc il débarque dans ce village et souhaite faire la rencontre de ses nouveaux paroissiens et donc chaque jour il va visiter une ferme se présente et fait ainsi connaissance avec toutes ses nouvelles et un jour le prêtre rentre dans une ferme c'est une mère de famille qui l'ouvre et dans la grande pièce il y a beaucoup d'enfants et il remarque que tous ses enfants sont jumeaux il n'y a que des pères de jumeaux et donc il demande à la mère de famille mais madame votre fête est la vie des jumeaux et la femme répond ah ben non mon père parfois avec mon mari on fait rien du tout bon ça vous fait pas rien voilà et c'est à dire vous n'êtes pas des génies parce que là il y a une réponse il y a une réponse un peu décalée parfois avec mon mari on ne fait rien du tout cette femme n'imaginait pas pouvoir faire autre chose que des jumeaux ne pensait pas pouvoir faire un enfant unique à chaque fois d'accord et c'est cette idée qui a amené Dirac à penser cette situation vous voyez comment comment son son imaginaire s'est alimenté d'une source parfaitement exogène c'est pas à l'intérieur même du champ de la physique qu'il a trouvé l'argument c'est son imaginaire d'enfant qui a été alimenté par cette histoire j'en déduis pas que si vous avez des enfants vous devrez leur raconter des histoires un peu surréalistes comme celle-là pour que leur imaginaire soit fécondé mais peut-être c'est une voix je vais m'arrêter là pour qu'on est en discuter mais je voudrais quand même vous faire une remarque intéressante c'est la première fois que je parle dans une école de commerce je vous connais pas je sais pas ce que vous avez dans la tête sans doute des très belles choses mais j'enseigne dans une école d'ingénieurs il y a des gens qui vous êtes à quoi bac plus 4 pareil ils sont à bac plus 4 ils ont donc 20 ans 21 ans 22 ans et ils me signent c'est des gens incroyables je n'ai jamais vu des gens aussi normalisés je n'ai jamais vu ça de ma vie ils lisent l'éditorium de l'express et c'est leur viatique c'est leur viatique pour le mois parce qu'ils le lisent une fois sur quatre le viatique ils en lisent l'express ça y est ça y est ils peuvent penser le monde dans le même temps ils ne lisent pas de livres ils ne lisent pas de livres ils sont un imaginaire dans un état pathétique alors que vous avez 20 ans je veux dire c'est maintenant ou jamais c'est maintenant ou jamais donc soit vous faites vivre ce qu'il y a là-haut soit ça sera trop tard et je n'ai jamais vu des gens je le dis de façon un peu provocatrice vous mettrez les guillemets qui vont bien et les nuances qui conviennent mais normalement à 20 ans on est agité et bien non ils ne sont pas agités ils sont parfaitement sages ils m'appellent monsieur enfin c'est des comportements qui sont quand même assez barbares et je vous dis ça parce que ma génération moi je suis étudiant en 58 quand je faisais mes études une promotion c'était très agité c'était très agité je n'ai pas dit qu'on avait raison mais c'était agité les gens discutaient vraiment et dans le même temps dans le même temps on respectait la connaissance on n'était pas relativiste quand un prof de physique parlait de relativité on était à la messe on ne disait pas monsieur je ne suis pas d'accord avec Einstein non on ne ramenait pas trop notre fraise mais on discutait de tout et aujourd'hui c'est l'inverse les gens pas d'imaginaire explicite et des conceptions philosophiques parfaitement relativistes moi je ne suis pas d'accord avec Einstein puis de toute façon il y a un gamin de 15 ans qui a publié dans Nature ce qui est une escroquerie médiatique chacun ramène sa fraise pense ce qu'il a à penser de l'univers affirme son point de vue sans jamais se référer à des connaissances objectives et donc si vous êtes comme mes étudiants vous êtes dans une sorte de contradiction ce sont des gens qui à la fois n'ont pas d'imaginaire explicite et qui en même temps sont narcissiques sont narcissiques parce qu'ils pensent qu'ils peuvent penser la question du temps par exemple sans jamais citer Einstein sans même le lire ils sont assez grands avec leur subjectivité pour penser le temps sans tenir compte de la relativité c'est un narcissisme et c'est cette alliance bizarre entre le narcissisme et l'appauvrissement d'imaginaire que je vous propose de remettre en question stapes pour un peu de la réaction d'un dé住 par un dé住 avec le hymne et un circuit de la réaction qui l'apparaît agir avec le hymne parce qu'il y en a